Je suis Angélica Duffet, je suis ravie d'être avec vous ce soir pour animer cette table ronde qui va clôturer le forum qui avait pour thème, je vous le rappelle, e-projet, les multifacettes de l'intelligence. Donc en effet, au travers des différentes conférences et ateliers, vous avez pu aborder des sujets aussi variés que le leadership, la communication, les neurosciences ou encore la gestion de projet et le management pour n'en citer que quelques-uns. Ce que je vous propose à présent, c'est d'inviter à me rejoindre nos deux conférencières, donc j'ai nommé Delphine Pauley et Siam Arab, ainsi que le représentant d'EMING, d'un de nos partenaires du Tour des Régions, Marie Ramassindra Ibe. Nous allons partager un moment avec eux pour débattre autour de deux thématiques principales, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence artificielle. On y va ? Merci d'être là, déjà, premièrement. Moi, ce que j'ai compris à travers les différentes conférences et les différents ateliers, c'est que déjà, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence artificielle, ce sont des notions ou concepts qui sont très récentes. Par exemple, l'intelligence émotionnelle a été proposée et définie pour la première fois dans les années 1990 ou juste avant. Et du coup, ma première question, ça serait, de manière générale, quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de l'intelligence émotionnelle et qu'est-ce que ça vous a fait ? Donc, on a eu la réponse de Delphine pendant la conférence. C'est plutôt à Siam ou à Marie que je m'adresse. Alors, première fois que j'ai entendu parler de ça, je ne saurais pas dire exactement le jour, mais c'était quand je me documentais sur l'éducation et l'effet des différentes intelligences émotionnelles, justement, sur comment on absorbe l'information et comment on peut adapter le process d'apprentissage en fonction de ça. Vous avez dit ce matin, enfin en début d'après-midi, pardon, qu'il faut déjà qu'il arrive à mettre un nom, en fait, à l'ensemble des émotions que lui, il se doit déjà de traduire avant de penser à l'autre. Moi, je pense que ça, c'est la clé, au point de vue, pour pouvoir justement être capable de comprendre la complexité du fait qu'on a en face de nous, dans le même projet, des gens qui sont d'origine différente, de culture différente, de compétences différentes. C'est notre quotidien chez nous. Et je pense que c'est là où l'intelligence émotionnelle, justement, a un rôle vraiment important à jouer. Ok, merci. Du coup, c'est vrai qu'on comprend que cette intelligence émotionnelle a un grand rôle à jouer, d'après ce que vous venez toutes les deux de dire. Et justement, en tant que chef de projet, comment est-ce que nous, on peut grandir sur cette intelligence émotionnelle ? Vous avez donné quelques clés tout à l'heure, Delphine. Est-ce que vous pourriez développer ? Quel conseil vous donneriez à un chef de projet qui découvre aujourd'hui cette notion ? Et quels sont les premiers steps, finalement, qu'ils pourraient mettre en pratique dès lundi ou dès ce soir, si certains se remettent au bout ? Ce n'est pas une question facile, ça. Je pense que les premiers steps, en fait, c'est rechercher activement et s'ouvrir au feedback. C'est la seule vraie manière de progresser, puisque l'intelligence émotionnelle est une intelligence relationnelle. Demander du feedback, l'écouter et l'accepter, ce qui n'est pas toujours très facile, activement permet de progresser. Je pense que c'est vraiment ce qui est à la portée de tout le monde. Après, par rapport à la perception de l'intelligence émotionnelle, je pense que tout le monde l'a expérimenté. J'ai parlé avec quelques acteurs qui étaient dans la salle tout à l'heure, et en fait, tout le monde le ressent très, très bien, sans forcément mettre le même mot dessus. Mais je pense que la notion, tout le monde l'utilise au quotidien. Simplement, il faut être capable de se concentrer un peu sur l'autre. Je vous donne juste un exemple de ça. La semaine dernière, j'étais dans un avion pour New York. L'avion est en retard. Quand on prend l'avion, on a l'habitude, ils sont souvent en retard. Au bout de 25 minutes d'attente, on a Charles de Gaulle, le pilote prend la parole, et il nous dit... Oui, alors, on est dans un A380. C'est quelqu'un de compétent, a priori, qui le pilote. On ne pilote pas un A380 si on n'a pas une grande intelligence cognitive et une grande expérience. Et le pilote nous dit... Alors, l'équipage précédent a eu un problème avec les outils de navigation. Donc, on est un peu embêté pour partir. Vous comprendrez qu'on attend qu'il vérifie. Et donc, je vous tiens au courant. Donc ça, c'est le pilote, qui est sans doute une des personnes les plus intelligentes cognitivement que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Je n'en doute absolument pas. Et donc, je parle avec le chef de cabine. Et je lui dis... Il dit donc, le pilote, intelligence émotionnelle, il est bien. Et il éclate de rire. Il me dit, ah, ça, c'est vrai. Et je lui dis, mais vous êtes familier avec la notion ? Il me dit, non, mais je vois bien de quoi vous voulez parler. Et en fait, c'est très intuitif. Simplement, tant qu'on ne l'expérimente pas, et tant qu'on ne porte pas le regard dessus, on ne peut pas la faire progresser. Par contre, on a des occasions tous les jours de la pratiquer. Et quand on prend avec recul, c'est assez drôle. Merci pour l'anecdote. C'est vrai, c'est assez drôle. Donc, vous nous avez donné des pistes pour la pratiquer. On a aussi parlé de la difficulté de la mesurer. Donc, pour pouvoir progresser et pour pouvoir l'évaluer. Si on est un chef de projet, on a aussi des ressources en face de nous. Ou alors, même au-delà du chef de projet, un manager d'équipe doit pouvoir aussi donner du feedback. à son équipe. J'ai entendu quelque chose aussi dans votre conférence relatif à l'aide que peut apporter l'outil du 360. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez utilisé, vous, personnellement ? Le 360 degré. Donc, avoir du feedback à la fois de gens qui travaillent avec vous au jour le jour, de votre manager direct, et des gens qui vous connaissent sur des sujets très ponctuels. Oui, pour moi, enfin, maintenant, en vous écoutant, je me dis que ça reste quelque chose d'un peu pas tabou dans le monde professionnel, mais on a tendance à croire que c'est bien d'ignorer ça pour être professionnel. Ignorer les émotions pour être professionnel. Alors qu'en réalité, tant qu'on n'a pas mis le doigt là-dessus, sur ce qui cloche et sur comment on peut améliorer les choses, on ne peut pas y arriver. Et donc, c'est important de ne pas ignorer tout simplement ces émotions et les embrasser, si j'ose dire, pour pouvoir être beaucoup plus épanoui dans le monde professionnel. Maintenant, oui, pour moi, c'est très important de savoir écouter les feedbacks et aussi savoir écouter l'autre. Avoir de l'empathie envers l'autre, savoir comprendre comment il... Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière... Qu'est-ce qui se cache derrière les mots qu'il dit ? Enfin, essayer de comprendre les personnes, essayer de se mettre à leur place. pour, justement, ça nous fait apprendre à la fois sur les émotions de l'autre, sur ce que ressentent les autres et sur nous-mêmes. Je souhaitais rebondir dessus parce qu'effectivement, et là, je pars pour les ingénieurs, c'est vrai qu'en école d'ingé, on nous apprend à ne pas se laisser submerger par les émotions. Exactement. Et quand on rentre sur le marché de l'emploi, enfin, je me rappelle, on laisse les émotions à la porte. Et en fait, ça fait partie de notre culture. Je pense qu'il n'y a pas que les ingénieurs. Dans la salle, quelqu'un pourra en témoigner. Mais voilà. Et justement, c'est cet état d'esprit, cette culture, je dirais, qui, à un moment donné, va faire défaut dans le management. Parce que, du coup, l'humain va perdre sa place au profit de... On en a discuté dans l'atelier du business, de la rentabilité, de l'efficacité, de l'efficience, comme on dit. Et c'est vrai que ce que vous avez dit est vraiment très pertinent pour moi. c'est reprenant, effectivement, les émotions. Par contre, sachant contrôler, et bien, cette conscience de soi, pour moi, est importante, en effet. OK. Merci. Alors, conscience de soi, intelligence émotionnelle. Le chef de projet, aussi, aujourd'hui, a sa disposition une palette d'outils. Donc, plutôt des choses type la calculatrice, vous l'avez cité, les tableaux Excel. On se rapproche de l'intelligence artificielle. En tout cas, à son niveau primitif, si je puis dire. Comment est-ce que l'intelligence artificielle et l'intelligence émotionnelle peuvent se rencontrer ? Sur quel sujet spécifique, aujourd'hui ? Est-ce que vous avez un exemple à partager avec nous ? Alors, pour moi, quand on parle de comment l'intelligence artificielle va aider le chef de projet, c'est à la fois, on imagine... Alors, quand on parle de... Enfin, quand on évoque cette question, on a tendance à imaginer tout de suite un super outil qui va lui permettre de travailler d'une certaine façon ou qui va lui permettre de, je ne sais pas, de réaliser quelque chose qu'il ne réalisait pas auparavant. alors que ça peut être simplement lui libérer du temps, lui permettre de gagner du temps pour pouvoir mieux écouter les gens de son équipe, par exemple. Le chef de projet, la plupart du temps, il passe du temps dans des activités de planning, par exemple, savoir comment adapter son planning, savoir comment trouver les bons ressources si on a une nouvelle fonctionnalité qu'il faut développer dans tel ou tel projet. Et dans ce cas, il peut prendre beaucoup de temps dans ces activités-là. Imaginons, par exemple, qu'on ait un outil qui lui permet, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, d'estimer de manière automatisée les activités qu'il y a autour de son projet. Donc, imaginons que cette activité-là, il n'a plus à s'en occuper et que c'est une machine qui le fait. À ce moment-là, comment le chef de projet va pouvoir gérer son temps pour être plus efficace ? À ce moment-là, c'est à lui de se dire comment je peux être efficace humainement parlant. Donc, est-ce que, par exemple, écouter telle ou telle personne dans mon équipe va me permettre de faire en sorte que l'équipe soit beaucoup plus épanouie ? En gros, en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est l'intelligence artificielle va nous permettre de gagner du temps et c'est à nous de gérer ce temps de la meilleure façon qui soit. Je ne sais pas si ça répond, mais... Oui, merci. On voit beaucoup, du coup, les points positifs de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez à des points négatifs de votre côté ? Moi, je ne parle pas de points négatifs. Je peux donner des exemples, mais je n'ai pas de points négatifs, en tout cas. Pas directement. La connexion, elle n'est pas immédiate, mais il y a vraiment des choses très intéressantes qui se passent. Je pense, par exemple, à CNAX, qui propose des outils d'évaluation des gens basés sur intelligence artificielle et power de machine learning. Donc, ils vont regarder dans une organisation comment la compétence se construit pour une échelle donnée. Ils synthétisent tout ça et ils disent, dans cette organisation, si on prend les 10 managers qui réussissent, voilà les 4 grandes compétences, alors définies par CNAX, donc il y a un petit peu de discussion académique, qui ressortent et qui doivent vous servir à sourcer vos talents. Et en fait, ils arrivent à sourcer des talents en utilisant des jeux sur mobile qui se jouent en, allez, une demi-heure maximum, qui correspondent très, très bien aux enjeux des nouvelles générations, qui sont vraiment pas chers à utiliser par rapport à un assessment center. Alors, on n'a pas la même valeur prédictive, évidemment, mais ça coûte 30 centimes de traiter un talent par CNAX. Ils ont des big data sur des gros volumes de données, c'est super intéressant. Alors, ils parlent de mesurer l'intelligence émotionnelle, je ne suis pas sûre que ce soit ça qu'ils mesurent, mais en tout cas, ils mesurent des choses qui sont vraiment pertinentes. Et par exemple, Google a calculé comme ça avec l'intelligence artificielle, tenez-vous bien, le temps optimal d'attente à la cafétéria pour stimuler les échanges entre les salariés, mais ne pas perdre en productivité. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. On montre aussi que si on met des puces sur les gens, désolé, n'oubliez pas que je suis vétérinaire, si vous mettez des puces sur les gens, en analysant uniquement les mouvements dans l'entreprise, c'est-à-dire pas de contenu, que des métadonnées, ils arrivent à faire un schéma des rapports de pouvoir et d'influence dans l'entreprise qui est extrêmement puissant, juste avec les mouvements des gens. Imaginez ce qu'on peut faire avec des métadonnées plus complètes que ça. Le potentiel en gestion des organisations est absolument incroyable, peut-être un petit peu effrayant si ce n'est pas pris avec recul. Effectivement, vous levez, au-delà des points négatifs, on va dire plutôt des freins liés à l'intelligence artificielle, pour citer la partie éthique et l'accessibilité sociale. Quelles sont les recommandations que vous pourriez donner pour lever ces freins et finalement accepter, au sein de l'entreprise, le lancement de projets autour de l'IA ? Un point qui est important, c'est désonnamment, en fait, d'analyser correctement l'impact sociétal du projet, de produit, en fait, intelligence artificielle, j'entends. Et c'est ce qui n'est pas toujours réalisé, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on développe un produit et il se passe ce qu'on appelle la boîte noire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez pris le cas de Google, et donc c'est la même chose, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ils ont commencé effectivement à faire la traduction d'une langue vers une autre. À partir de là, la machine a réussi à traduire d'autres langues, à faire les itérations. Ça marchait plutôt bien, mais on ne comprenait pas le chemin neuronal qui a été utilisé par la machine pour réaliser ça. Et c'est ça le danger. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé faire la machine, on verra ce qui se passe après. Ce qu'il faut faire, ce que je préconise, et en tout cas ce qui est préconisé de plus en plus maintenant et à travers les différentes recommandations, c'est en amont, déjà de la phase de conception, quand on imagine créer un produit intelligent, c'est de prendre en considération les aspects sociétaux. Comment on va contrôler ça ? Comment on va pouvoir ouvrir la boîte noire et comprendre ce qui se passe à l'intérieur ? Qui va le faire ? Vous avez parlé tout à l'heure des KPIs économiques, bien sûr, mais aussi des impacts sociétaux. C'est-à-dire qui va en bénéficier au-delà des aspects business ? Mais vraiment, on met de côté l'aspect business, on regarde la partie impact sociétal, qui va superviser le système derrière ? Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Est-ce qu'on veut réellement lui donner le pouvoir de réaliser cette opération-là ? Est-ce que dans le cadre d'un projet, si je prends l'exemple d'un outil qui va nous donner... C'est un outil d'aide à la décision pour le chef de projet, pardon, par exemple, c'est déjà en amont de se dire est-ce qu'on garde le chef de projet au centre même du management ? Ou est-ce qu'on va chercher à le remplacer ? Alors, il y a plusieurs points que j'ai retenus de ce que tu viens de dire. Tout d'abord, est-ce qu'on peut contrôler en détail quel est le cheminement qui nous a amené à donner une décision ? Enfin, à donner une décision de notre algorithme ? C'est une intelligence artificielle. Maintenant, la question que je repose, c'est est-ce que dans une intelligence naturelle, on a ce pouvoir-là ? Moi, je pense que non. On n'a pas ce pouvoir parce qu'en réalité, ce qui se passe dans notre cerveau quand on prend une décision, on ne connaît pas vraiment le chemin. Parce que quand on apprend, on apprend depuis qu'on est né, on a de plus en plus de données qui arrivent, il y a de plus en plus d'informations qui arrivent du moment où on est né jusqu'à maintenant. Et est-ce que tu sauras dire aujourd'hui à partir... Quel est l'événement dans ta vie qui est arrivé à un certain moment, qui a fait qu'aujourd'hui, tu as donné telle décision ? En réalité, ce qui se passe dans les réseaux de neurones, c'est un peu pareil. C'est un réseau de neurones qui peut être profond, qui peut être très profond, et qui va représenter la manière dont on a transformé l'information et le cheminement qui va nous mener vers un résultat. On ne le connaît pas dans une intelligence artificielle, mais on ne le connaît pas dans une intelligence naturelle aussi. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir maîtriser les choses, mais ce qui est aussi important, c'est des fois de ne pas être perturbé par les aspects qui peuvent nous paraître négatifs. Je donne juste un exemple qui va vous parler un peu mieux. Dans la construction de voitures, au tout début, les premières voitures qui sont arrivées. Au début, on avait peur des voitures. Au début, c'était avec des chevaux. Quand on a commencé à avoir les premiers modèles, juste pour vous donner, ça reprend l'image que j'ai montrée tout à l'heure de la première voiture, la première voiture autonome, où on a gardé la place des chevaux dans la voiture pour se rassurer. Maintenant, si on regarde les dégâts qu'ont fait les voitures, le nombre d'accidents, le nombre de personnes qui sont morts de par le fait de la construction des voitures, est-ce qu'on doit aujourd'hui remettre ça en question et dire que c'était une erreur ? La vraie question à se poser, c'est qu'en réalité, peu importe ce qu'on fait, il y a des aspects positifs qui viennent de la chose, il y a des aspects négatifs qui viennent de la chose. Des réseaux sociaux, pareil. Il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que l'aspect positif vaut le coup ? En réalité, on ne peut pas vraiment répondre à cette question parce que certains diront oui, c'est bien parce que ça me permet d'aller beaucoup plus vite au travail. D'autres diront oui, mais j'ai quelqu'un de ma famille qui est mort. Donc non. Donc il y a partout des aspects positifs et négatifs. Et c'est vrai que c'est très important d'aborder l'aspect éthique lorsqu'on commence à réaliser un projet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très pris en compte et qu'il y a des responsables éthiques qui interviennent pour bien délimiter les différents aspects du projet pour justement contrôler cette partie-là. Maintenant, est-ce qu'on peut tout contrôler ? La réponse directe, c'est non. Mais dans la réalité, c'est tout aussi pareil. Sur la partie éthique, c'est vrai que l'intelligence artificielle, c'est pour nous en tout cas nouveau. On voit tout de suite les freins. L'intelligence émotionnelle peut être un peu moins. On a soulevé tout à l'heure le fait de ne pas tomber dans la manipulation. Comment est-ce qu'on peut, justement, en tant que chef de projet qui appréhende cette notion pour la première fois, arriver à se mettre des limites sur cette partie-là ? Je pense que les chefs de projet se mettent déjà à toutes les limites nécessaires, sans doute. En fait, la différence, c'est juste est-ce que j'agis avec mes émotions ou est-ce que je suis agie par mes émotions ? Et à partir du moment où je ne suis pas esclave de mes émotions, mais que je les ai, ce que vous disiez, en conscience, je vais pouvoir construire des comportements qui sont authentiques, donc non manipulateurs, mais éthiques, ou plutôt est-éthique, c'est-à-dire qui respectent les autres acteurs. Ça répond à votre question ? Ou pas du tout ? Ça donne des pistes. Ne pas se laisser agir par ces émotions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement, on se dit, il faut que je maîtrise, il faut que je les laisse dehors, c'est pas possible. C'est tout simple. À partir du moment où vous partez le matin et vous avez un problème, il faut trouver un moyen, y compris si ce problème-là est personnel, de le résoudre au moins en partie avant d'aller bosser. Sinon, vous allez vous trimballer des émotions négatives toute la journée et vous allez les donner à tous les gens autour de vous. C'était une découverte très intéressante. Quand j'étais vétérinaire, j'avais constaté que si je me faisais mordre le matin à 8 heures, j'étais sûre que tout le reste de la journée, j'allais me refaire mordre. Parce qu'à partir du moment où j'avais cette énergie négative, ça continuait, ça continuait, il n'y avait rien à faire. Et en fait, c'est pareil dans le monde de l'entreprise. Quand vous arrivez le matin, vous n'êtes pas bien, vous contagiez tout le monde et vous mettez tout le monde de mauvaise humeur. Donc le rôle du chef de projet, c'est celui d'influenceur non hiérarchique et c'est lui qui doit diffuser des bonnes émotions. Alors justement, c'est intéressant parce que là, vous avez évoqué la manipulation inconsciente. En gros, c'est comment à travers une réaction qu'on ne contrôle pas, on va agir sur notre environnement de manière négative. mais il y a aussi la capacité, je pense que c'est ce que ça m'a évoqué, la question que vous avez posée, c'est aussi la manipulation consciente. En gros, il y a d'abord, si on reprend les étapes, le fait de prendre conscience de comment gérer nos émotions et aussi comment on peut avoir un impact sur les autres. et il y a, ok, j'ai conscience de comment agir, j'ai conscience de comment impacter les gens qui m'entourent. Pour autant, est-ce que je vais entrer dans la manipulation ? Est-ce que, si on n'est pas conscient de ça, ça peut arriver et on ne maîtrise pas. Par contre, si on est conscient et qu'on sait à partir de quand on entre dans la manipulation à partir de quand, déjà, juste pour moi, ce qui est un peu difficile, c'est mesurer à partir de quand on influence et à partir de quand on manipule. Et dans un deuxième temps, je pense que ce qui nous empêche de manipuler, c'est simplement les valeurs qu'on a. Quel est mon intérêt, moi, dans ce que je fais ? Quel est l'intérêt global dans ce que je fais ? Et je pense, oui, que c'est... Après, c'est nos principes qui vont nous positionner dans un côté ou pas du curseur. Juste pour ajouter, je vois qu'il n'y a plus que 10 minutes. Je vais les faire très vite. Je vous donne juste un exemple dans le cas, toujours, des projets collaboratifs qui sont financés par des financeurs qui peuvent être la Commission européenne ou au niveau national, la BPI, ou peu importe. C'est vrai qu'en tant que chef de projet, quelque part, il faut qu'on soit dans une démarche win-win. Donc, à un moment donné, le rôle du chef de projet, en connaissance de cause, s'il dit, il faut aller dans ce sens, parce que je sais que c'est comme ça qu'on va gagner le financement, il peut toujours avoir un partenaire qui dit, ah non, je n'ai pas envie, je veux faire autrement. Donc, c'est là où la manipulation que je qualifierais, je ne sais pas si ça existe, positive, va dire, écoutez, je veux faire en sorte que lui, même si c'est contre sa volonté, c'est là où c'est un peu machiavélique, voilà, c'est dans le bien de tous, parce que finalement, si le projet est financé, si on est gagnant, eh bien, lui sera gagnant aussi. Sauf qu'il ne se rend pas compte à cet instant précis. Voilà. Et donc, c'est vrai que ce rôle-là, c'est un peu de la manipulation, puisque à un moment donné, contre son gré, on va lui dire, voilà, il faut que tu fasses ça comme ça, ça va être comme ça, bon, c'est un peu, c'est un peu l'obliger à le faire, mais selon des moyens, justement, c'est là où, pour convaincre, justement, quelqu'un qui n'est pas dans cette philosophie-là, c'est là où, justement, il faut savoir s'y prendre. Et c'est là, je pense, où les préconisations qu'on a entendues ce matin peuvent être intéressantes pour le chef de projet, pour essayer un peu d'aller dans le win-win. Mais on reste toujours, dans ce cas-là, dans le win-win, et non, je gagne, et toi, tu perds. À partir de là, je peux accepter la manipulation dans ce sens, mais uniquement dans ce cas de figure. Vous pouvez accepter la manipulation dans ce cas de figure ? Je n'accepte pas la manipulation, mais convaincre et manipuler, ce n'est pas la même chose. Convaincre, c'est une relation d'adulte à adulte, ouverte, authentique, directe. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que, parfois, il faut convaincre les autres. Manipuler, ça ne marche pas, ça crée des tensions après, ça finit toujours par être découvert. Et il y a une note à la fin qu'on n'a pas forcément envie de péter, par contre, j'adore le concept de win-win. C'est la définition même de tout ce qu'on devrait faire. Il y a un livre que vous pouvez lire, il doit faire 50 pages, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu, ça s'appelle Les trois lois fondamentales de la stupidité humaine. C'est très sérieux, c'est vraiment sérieux, il y a quelqu'un qui a écrit là-dessus. Et dans ce livre, je vais vous casser un peu le... un petit spoiler, dans ce livre, il parle des trois lois fondamentales, etc. Et puis, je lis le livre et je me dis, mais comment il définit la stupidité ? C'est un vrai livre de recherche. Et en fait, la définition de la stupidité, ça se fait sur un axe qui gagne, qui perd. Et en fait, la stupidité humaine, c'est quand tout le monde perd. Et tout le monde perd très souvent dans les jeux de manipulation. C'est-à-dire qu'on détruit activement de la valeur. C'est la définition de la stupidité et c'est aussi pour ça que la manipulation, non. Par contre, quand on crée de la valeur et qu'on peut la justifier, bien sûr, pourquoi pas utiliser l'intelligence émotionnelle à ce bénéfice-là ? Par contre, vous avez parlé tout à l'heure d'un outil maintenant qui permettait de pouvoir regarder les réseaux d'influence au sein d'une entreprise. une des craintes que pourraient avoir du coup les membres d'une équipe, que ce soit une équipe projet ou une équipe, on va dire, organisationnelle dans un, par exemple, marketing, ça serait qu'est-ce qu'on va faire de ces données ? L'intelligence artificielle, finalement, pourrait permettre dans certains cas la manipulation. En tout cas, c'est l'image que j'en ai. Comment est-ce que ça, ça peut être, on va dire, banni dans les réflexions ? Vous avez donné des pistes à travers une matrice. Est-ce que cet aspect sociétal et éthique est bien pris en compte, finalement ? Alors, dans l'intelligence artificielle, une des catégories, parce qu'il ne faut pas résumer l'intelligence artificielle à du machine learning, mais si on parle vraiment du machine learning qui est le fait d'apprendre sur des données, les données vont traduire traduire un comportement. Un comportement humain, un comportement, ils vont traduire quelque chose. Et donc, le fait d'apprendre sur ces données nous amènera à un résultat où on va dupliquer, on va reproduire un comportement humain. Et si, dans ce comportement humain, il y a de la manipulation, forcément, derrière, il peut y avoir une reproduction d'un comportement de ce type-là. on n'invente pas de nouvelles choses avec le machine learning qui n'existe pas déjà. Donc, maintenant, la question, c'est, est-ce qu'on est prêt à rendre automatisables certaines choses que nous n'acceptons pas dans la vie sociétale ? Et c'est une bonne question et c'est aussi, ça me fait penser à une réflexion qu'on a eue autour des ressources humaines, justement, sur le fait de dire est-ce que, c'est justement ce qu'on a discuté tout à l'heure, par exemple, on va avoir un RH, un responsable des ressources humaines qui va faire, qui va analyser plusieurs CV pour décider qui prendre. Donc, il va se baser sur différents critères pour choisir une personne. Si on apprend sur cette façon de choisir et qu'on automatise ça, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Certains diront c'est pas bien parce que c'est pas un humain qui le fait. Certains diront c'est acceptable si ça traduit quelque chose qu'on fait déjà. Donc, jusqu'à présent, ce qu'on dit, du moins le message qu'on donne, c'est que la machine ne prend pas de décision, elle aide l'humain à prendre une décision. Mais encore une fois, si on va jusqu'au bout des choses, je pense que la réponse à la question, c'est est-ce qu'on est prêt à assumer les failles chez nous, tout simplement ? Et donc, si on manipule, est-ce qu'on est prêt à accepter qu'une machine le fasse ? Je retourne la question. Est-ce qu'on est prêt à ça ? Qu'en pensez-vous ? Je pense que la crise financière de 2008 a montré qu'on n'avait pas tellement besoin des machines pour prendre des mauvaises décisions à l'échelle sociétale. Je pense que ça peut être encadré de deux manières. Il y a l'encadrement étatique. Exemple, la Chine. Je laisserai les spécialistes en parler, mais je ne sais pas si vous avez été en Chine récemment. Vous ne pouvez plus rien payer, si ce n'est avec Alipay ou WeChat, c'est WePay, je crois. Imaginez la puissance d'Alibaba. Vous faites verser votre salaire sur votre compte Alipay. Vous payez tout ce que vous avez à payer avec Alipay. C'est hyper simple avec votre mobile. Vous réservez votre taxi, votre vélo, vous payez vos courses. Vous ne pouvez pas payer avec une carte bancaire actuellement européenne en Chine. Le jour où vous voulez prendre, vraiment, ça date de l'année dernière. J'y vais tous les ans depuis l'année dernière. Je ne peux plus payer ni avec une Visa, ni avec une Mastercard, ni avec une Amex. que les cartes chinoises ou l'Alipay. Donc, Alibaba a toutes les données sur mon salaire, ma consommation, mes trajets. Ils ont les données du trafic en temps réel, évidemment. Quand je rentre dans une boutique, maintenant, on me reconnaît. Bonjour Delphine, est-ce que vous voulez la même chose que la dernière fois, comme la pizza tout à l'heure ? Avantages, le jour où je veux demander un emprunt. Alibaba Bank est capable de me donner la réponse en, je ne sais plus combien c'est, je crois que c'est un millième de seconde ou deux millième de seconde, en estimant le risque de manière hyper pertinente parce qu'ils ont toutes mes habitudes de consommation, ils savent tout. Le jour où je veux une assurance, même chose. Donc là, il y a l'encadrement éthique qui doit être fait par l'État quand ce ne sont pas les grandes organisations qu'ils font. Il y a une autre solution qui a été donnée dans le domaine de l'assurance, notamment, à ce problème qui a été posé par les driverless cars. Quand vous avez une voiture autonome, qu'elle a deux options, dépasser, rentrer dans une autre voiture ou écraser la mamie qui a traversé sans regarder. Que doit faire l'intelligence artificielle ? Est-ce que vous rentrez dans la voiture en face ou est-ce que vous écrasez la mamie ? Ça, c'est des vraies questions. Alors, ça paraît un peu trivial comme ça, mais en fait, les gens qui, aujourd'hui, doivent assurer les driverless cars doivent dire ce qu'ils sont prêts à assurer comme risque. Et la réponse sociétale qui a été donnée pour ça, c'est un sondage. Vous pouvez passer votre test en ligne directement, contribuer au sourcing de l'information, on essaye de comprendre comment, éthiquement, qu'est-ce qu'on écrase. Donc, vous avez vraiment des populations à choisir. Est-ce que vous rentrez dans le chat ? C'est absolument incroyable, mais il faut trouver des solutions à ces paradoxes éthiques parce que, de toute façon, on va y être confrontés. C'est des questions qu'on ne se pose pas, nous, parce que si on est confrontés à ça, on réagit de manière un peu... Enfin, c'est le réflexe qui va agir. Alors que... Donc, c'est des questions qu'on n'ose pas se demander et pourtant qu'on doit se questionner parce qu'à partir du moment où on commence à automatiser. Et donc, forcément, ça choque des fois, mais ça reproduit... Encore une fois, on reproduit les réflexes que nous avons déjà. Merci beaucoup. Je pense qu'à travers ces quelques instants qu'on a partagés ensemble, on a pu voir l'importance de l'intelligence émotionnelle, l'intelligence artificielle dans notre quotidien, un peu aussi centré sur la gestion de projet. Donc, on a quelques pistes sur qu'est-ce qu'on peut faire demain, comment éviter les défis, les appréhender et y faire face. Donc, je vous remercie encore une fois et puis, on aura l'occasion d'échanger avec le public pendant le cocktail. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage ST' 501